Musique Je m'appelle Ludivine Cura et je suis étudiante à l'école supérieure de soins ambulanciers de Genève. Je présenterai jeudi 8 juillet 2021 mon travail de diplôme portant sur la formation des étudiants ambulanciers au retrait des équipements de protection individuelle en période de pandémie. Retrouvez-moi en direct sur essente.ch Bonjour, maintenant que les personnes en ligne ont eu la chance de rencontrer mes poules qui ne sont pas présentes aujourd'hui pour des raisons un peu évidentes, On va passer sans transition à ma présentation. Il s'agit donc de mon travail de diplôme qui porte sur la formation des étudiants ambulanciers au retrait des équipements de protection individuelle en période de pandémie. Et donc ce travail traverse diverses étapes qui vont de l'identification du besoin des étudiants ambulanciers jusqu'à la mise en place d'une étude randomisée contrôlée. Dans un premier temps, ce qui a motivé chez moi l'intérêt d'un tel projet, c'est que quand j'étais en deuxième année en tant qu'étudiante, j'ai vécu comme certains, voire même la plupart d'entre vous, la pandémie de Covid-19. Et donc durant la première vague, j'ai vu mes stages préhospitaliers et hospitaliers être suspendus pour privilégier la mise à disposition des étudiants au sein des services d'ambulance. Et donc une fois arrivée sur le terrain en intervention, j'ai dû, comme mes collègues, m'adapter assez rapidement à tous les changements dont découlait la pandémie de Covid-19 et notamment l'utilisation de ces EPI. Et donc on a eu la chance de voir au sein des services d'ambulance romans, en tout cas de ce que je connais, la mise en place de formations qui a été faites assez rapidement. On a pu rebondir très vite sur ces problématiques. Et au moment de revenir à l'école, à la fin de ma deuxième année, en échangeant avec mes camarades, j'ai pris conscience qu'il y avait une réelle disparité de formation entre les étudiants qui avaient travaillé pendant cette vague de Covid-19 et ceux qui n'avaient pas travaillé au sein d'un service d'ambulance. Et de là, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant d'aller identifier ce besoin particulier et de créer une formation pour y répondre. Vous trouvez derrière moi le plan de ma présentation qui ne se différencie pas beaucoup de ce que vous allez voir dans la journée. Dans un premier temps, on va traverser ensemble le cadre de référence. Le but ici, c'est que je vais vous définir et poser quelques concepts clés dont vous aurez besoin tout au long de la présentation pour comprendre des grands principes que je vais aborder. On va donc passer en revue ensemble le rôle des équipements de protection individuelle avec leur définition. Dans un deuxième temps, les mécanismes infectieux du SARS-CoV-2. Et puis, on va terminer par le rôle qu'ont pris et l'ampleur qu'ont pris l'utilisation des EPI durant la pandémie de Covid-19. En ce qui concerne les équipements de protection individuelle, le but de ces derniers, c'est d'assurer une réelle barrière physique entre le soignant qui le porte et le patient ou son environnement contaminé. Et donc, le but de ça, c'est de protéger les personnes qui le portent tout comme les personnes soignées contre les contaminations croisées. Quand on parle d'équipements de protection individuelle, on distingue deux catégories. On a d'une part les protections qui sont dites standards. Ce sont des protections qu'on va porter après chaque intervention. Dans notre cas et au vu du contexte actuel, on parle des gants chirurgicaux et des mâts chirurgicaux. Et puis, s'ajoutent à ces protections standards, selon la situation et le risque contagieux, des protections qui sont dites basées sur la transmission et qui visent cette fois-ci à protéger spécifiquement du vecteur de transmission dont il est question. On va revenir sur cet aspect dans un instant. Concernant les mécanismes infectieux du SARS-CoV-2, il faut savoir que le SARS-CoV-2, c'est le virus à l'origine de la maladie du Covid-19. Et donc, ce virus va se fixer chez nous, humains, sur nos récepteurs ACE2. Et ce sont des récepteurs qu'on possède tous à divers endroits, notamment et à titre non exhaustif, dans l'épithélium pulmonaire, dans les muqueuses des voies aériennes et dans les muqueuses intestinales. Et c'est donc la localisation de ces récepteurs-là qui explique les symptômes et également les vecteurs de transmission de ce virus. Concernant les vecteurs de transmission, justement, je pense que vous les connaissez tous. On a d'un côté les gouttelettes, qui sont donc des particules d'une taille supérieure à 5 microns. En parallèle de ça, et durant certaines procédures, on va encore une fois y revenir un peu plus tard, on peut avoir des aérosols, avec cette fois des particules qui font moins de 5 microns. Et puis, tout ce qui concerne les contacts directs et indirects avec des personnes ou des surfaces qui seraient préalablement contaminées. La pandémie de Covid-19, elle a mis en avant et démocratisé le port des EPI au sein de notre pratique professionnelle quotidienne. On voit maintenant plus personne sans masque dans le bus et je pense que tout le monde ici a déjà mis une Tivex sur une intervention. Il y a des études et de la littérature qui ont mis en avant qu'il existait un haut taux de contamination chez les soignants. Et que ces derniers avaient tendance à, notamment, beaucoup se contaminer lors des phases de déshabillage, donc du retrait des EPI. Et aussi que les uniformes, une fois contaminés, pouvaient servir de vecteur et donc pouvaient contaminer les futurs patients qui n'avaient à la base pas ce problème infectieux. L'OMS, face à l'émergence de la pandémie, a mis en place des recommandations concernant le port d'EPI adapté à cette maladie. Et donc, elle préconise des mesures de protection type contact plus gouttelettes ou aérosol selon la situation en question. Pour répondre à ces nouvelles exigences internationales, les HUG ont mis en place des guidelines concernant le port des EPI en préhospitalier durant la première vague de Covid. Et donc, elle a distingué trois situations différentes avec trois types d'EPI qu'on pouvait porter dans ces situations. Dans un premier cas, pour les patients stables qui peuvent se mobiliser seuls, on a donc ici une protection contact avec la surblouse et gouttelettes avec un masque chirurgical simple. Toujours concernant les patients stables qui nécessiteraient cette fois une aide à la mobilisation, on portera cette fois non pas une surblouse mais une combinaison de protection. Le but de la combinaison, c'est que la surblouse ne protège pas le bas du pantalon. Et vous l'avez probablement déjà expérimenté, lorsqu'on travaille à croupi ou lorsqu'on est assis dans l'ambulance, on contamine assez vite les jambes quand on est équipé uniquement d'une surblouse. Le troisième cas de figure, ça concerne les patients instables avec cette fois des gestes qui sont à risque d'aérosolisation. On parlera donc de risque d'aérosolisation dans des contextes d'intubation ou de ventilation non-invasive. Et il faut cette fois ajouter à la protection contact, une protection aérosol avec des protections respiratoires type masque ultra-filtrant, des protections oculaires et une capuche pour également protéger les cheveux. Maintenant qu'on a donc passé en revue les grandes notions et qu'on parle bien de la même chose, je vais vous présenter l'objectif principal de ce travail qui était donc de pouvoir détailler les processus qui sont nécessaires pour mettre en place une étude randomisée contrôlée, qu'on appelle aussi ERC, concernant la formation des étudiants ambulanciers au retrait non contaminant des ETI type Covid. C'est une question qui est assez pointue et assez spécifique. Je vais vous détailler un peu plus loin dans la méthode de pourquoi j'ai choisi ces mots-clés en particulier. Concernant les objectifs spécifiques de ce travail en particulier, dans un premier temps, j'avais pour but d'identifier le besoin d'offrir une formation au pays et aux étudiants ambulanciers. Une fois le besoin identifié, le but était d'élaborer et de dispenser cette formation de manière qu'elle soit adaptée au public cible, donc vous, et à la compétence à enseigner. Et puis dans un dernier temps, le but final de mon travail de diplôme était de pouvoir, en collaboration avec d'autres professionnels, élaborer, rédiger et publier un protocole de recherche pour lancer la mise en œuvre d'une étude. Concernant l'identification du besoin, elle s'est faite en deux parties. J'ai fait d'une part une analyse statistique qui visait à identifier le besoin des étudiants ambulanciers précisément, et d'autre part une revue de littérature non systématique qui visait à identifier plutôt les besoins généraux des soignants concernant les EPI. Au niveau de l'analyse statistique, les données que j'ai utilisées sont issues des bases de données de deux études qui ont été réalisées l'année passée par les HUG, qui sont les études EPI 2 et EPI 4, qui visaient à identifier la plus-value d'un e-learning sur l'enseignement aux étudiants et aux ambulanciers diplômés des séquences d'habillage et de déshabillage des EPI type COVID. Le but était donc de comparer entre étudiants et ambulanciers s'il existait une différence, que ce soit dans la compétence d'utilisation de ces EPI ou le niveau de connaissances de base. Et donc pour ça, j'ai relevé toutes les données en lien avec les connaissances de base concernant le COVID, le niveau de formation entre les deux populations, donc de formation spécifique au COVID, et la reconstitution correcte des séquences d'habillage et de déshabillage. Et le but était de comparer les deux populations entre elles. Concernant la revue de littérature cette fois, donc elle est non systématique et dite Scoping Review, du même type que Cyriel vous a présenté précédemment. Pour cela, j'ai utilisé la base de données PubMed, avec comme critère d'inclusion les études en langue française ou anglaise publiées ces 20 dernières années. Et pour réaliser cette revue de littérature, j'ai utilisé un processus dynamique qui consistait à effectuer une recherche par mot-clé qui me permettait de sélectionner des sources et une fois ces sources lues et les données extraites, d'établir des nouveaux mots-clés pour recommencer ce processus et affiner au fur et à mesure mon cadre de recherche. Concernant l'analyse statistique et plus particulièrement le niveau de connaissance de base concernant la maladie, j'ai pu mettre en avant que les ambulanciers diplômés avaient des compétences qui étaient à un niveau de base supérieur aux étudiants ambulanciers avec un score moyen de bonne réponse de 77% pour les ambulanciers diplômés versus 65% pour les étudiants ambulanciers avec une valeur P qui est ici statistiquement significative. Et puis j'ai également réalisé un score moyen ajusté qui est lui aussi supérieur en faveur des ambulanciers diplômés de 9% avec ici aussi une valeur P qui est statistiquement significative. Concernant le niveau de formation, comme vous pouvez le voir derrière moi, les bénéficiaires d'une formation Covid au moment de l'étude, que ce soit les ambulanciers ou les étudiants ambulanciers, on a quand même peu des participants qui ont pu bénéficier d'une formation d'un côté comme de l'autre, mais un nombre d'ambulanciers en ayant bénéficié est un peu supérieur aux étudiants. Un autre chiffre assez intéressant que cette étude de données a mis en évidence, c'est celui de 12%, à savoir que seuls 12% des étudiants ne travaillant pas dans un service d'ambulance au moment de la réalisation de l'étude avaient bénéficié d'une formation spécifique sur le Covid-19. En ce qui concerne l'utilisation correcte des EPI, ça visait cette fois à pouvoir reconstituer informatiquement des séquences d'habillage et de déshabillage et d'évaluer si elles étaient correctes. Pour toute population confondue, concernant les séquences d'habillage, seuls 5,3% ont été correctement réalisées. Et en ce qui concerne les séquences de déshabillage, on n'a ici aucun participant qui n'a été capable de reconstituer une séquence de déshabillage, et donc 0%. Et ici, on a pris en compte à la fois les étudiants et les ambulanciers au vu des chiffres extrêmement faibles, voire inexistants. En ce qui concerne la revue de littérature, pour les sources utilisées, au moment de la recherche par Meuclet sur PubMed, j'ai 3457 articles dont le titre a été lu. Et puis, à la fin, les articles retenus s'élèvent à 33, après la lecture du texte complet, et c'est donc ces 33 articles qui ont été inclus dans la synthèse. Au niveau des évidences que cette revue de littérature a pu mettre en avant, c'est qu'il existe un haut taux de contamination chez les soignants, et plus particulièrement lors du déshabillage. Il faut savoir qu'en général, en phase d'habillage, les soignants sont propres, et donc que les contaminations interviennent en majorité lors du retrait des équipements de protection individuelle, qui sont cette fois-ci contaminés. Et le soignant contamine à ce moment-là ses mains ou son uniforme. La deuxième chose mise en avant, c'est que les soignants connaissent mal et sont peu compliants aux procédures EPI en vigueur, qu'elles soient données au préalable au sein du formation ou affichées dans le local de déshabillage. Et puis, la troisième chose mise en avant, et cette fois c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que les formations EPI à destination des soignants sont efficaces et permettent d'augmenter leur performance et leur connaissance à ce sujet. Si on fait donc la synthèse de ce qu'on a pu identifier au cours de cette partie, c'est qu'il existe d'un côté des lacunes en termes de formation des étudiants ambulanciers, et d'autre part qu'il y a une réelle nécessité de former les soignants au retrait des EPI. Et j'insiste ici sur le terme retrait, puisque comme je vous l'ai expliqué précédemment, les contaminations interviennent particulièrement dans des contextes de déshabillage. Une fois le besoin identifié, il fallait donc élaborer la formation pour pouvoir la dispenser. Pour ce faire, et en termes de méthode, j'ai choisi comme contenu d'utiliser le e-learning qui avait été déjà créé à ce sujet, que vous avez peut-être rempli, et qui visait donc à enseigner le retrait et des tenues, mais par voie informatique. Et puis d'ajouter à ce e-learning le retrait de la tenue complète en version présentielle. Et donc le but, c'était aussi de combiner différents styles d'enseignement pour pouvoir toucher des styles d'apprentissage aussi plus variés. Pour cette formation présentielle, le but était également d'utiliser l'approche de Payton, qui est une approche un peu moins conventionnelle qui se déroule en quatre étapes. Et puis l'enseignement par les pairs, puisque le but était d'impliquer des étudiants de troisième année dans la formation des étudiants de première année. Voilà, comme je viens de vous dire, PublicSyp des étudiants de première année, on a contacté pour ça les trois écoles romandes de soins ambulanciers, en demandant également la participation de la volée germanophone de l'école de Médie. Concernant les outils d'analyse, j'ai choisi à titre personnel d'étudier la satisfaction des participants des étudiants de première année quant à la formation qu'ils avaient reçue. Et puis la formation en elle-même et son efficacité, elle est, elle, évaluée dans le cadre de l'étude randomisée contrôlée, dont je vous parlerai un peu plus tard. En ce qui concerne les participants, après avoir contacté les écoles de Genève, Lausanne et Médie, seules les écoles de Genève et Médie ont répondu par l'affirmative. Et donc, au sein de notre école ici, ont pu bénéficier de la formation 19 étudiants de première année, ainsi que deux étudiants de troisième année qui ont été formés en tant qu'instructeurs. Pour l'école de Médie, cette fois, 49 étudiants de première année ont bénéficié de la formation, donc volets francophones et germanophones comprises, ainsi que deux étudiants de troisième année. Ce qui nous donne un total de 68 étudiants de première année formés et quatre étudiants de troisième année, à savoir que les 68 participants ici représentent l'intégralité des étudiants de première année de cette volée. Les séquences, elles se déroulaient de la manière suivante. On avait tout d'abord une première journée qui était dédiée à la formation des instructeurs. Donc, le but était de leur enseigner la méthode de l'approche de Payton qu'ils devaient utiliser et également la technique de soins du retrait non contaminant qu'ils allaient devoir performer et enseigner aux étudiants. S'en suivait une deuxième journée, cette fois auprès des étudiants de première année. Dans un premier temps, tous les étudiants bénéficiaient du module in-learning plus de la formation présentielle pour la moitié d'entre eux. Et lors de la troisième journée, la deuxième moitié des étudiants de première année bénéficiaient à leur tour de la formation présentielle. Une chose assez intéressante mise en avant dans les premières analyses, c'est que la durée moyenne pour donner la formation présentielle, elle est précisément de 21 minutes et 37 secondes. Et donc, on voit que c'est un format qui permettrait tout à fait d'intégrer dans des tournus d'ateliers pratiques qui durent en tout cas dans les deux écoles où on est intervenu une heure et demie. Concernant la satisfaction des participants, à la question « Êtes-vous satisfait de la formation que vous avez reçue ? » Donc, par formation, j'entends le module in-learning plus la formation présentielle. 14% des participants se sont positionnés comme étant neutres ou indéterminés, 44% comme satisfaits et 42% comme très satisfaits. Et donc, ce qui est assez positif pour moi, c'est qu'aucun étudiant n'a verbalisé d'insatisfaction face à la formation dont il a pu bénéficier. Une fois la formation mise en place et le besoin identifié, le but de faire toutes ces démarches, c'était de pouvoir initier et créer une étude randomisée contrôlée qui visait à identifier la plus-value d'ajouter une formation présentielle à un module in-learning simple. Et donc, pour pouvoir conduire cette étude, il a fallu, dans un premier temps, rédiger un protocole de recherche, le soumettre et le publier. Et n'ayant pas de formation particulière dans le domaine de la recherche, il y a eu tout un travail de sélection des investigateurs et c'est un travail qui a été fait en groupe. Je n'ai pas fait tout ce travail seul. Dans un premier temps, on s'est posé la question de quelles expertises étaient recherchées pour pouvoir mener cette étude. Et on en a mis en avant cinq principales, à savoir une expertise en recherche clinique, en prévention et en contrôle de l'infection. en tout ce qui concerne le e-learning, puisque c'est une plateforme que nous avions choisi d'utiliser. De l'informatique médicale pour permettre la randomisation, l'allocation et l'extraction des données. Et bien sûr, une expertise pré-hospitalière, puisque c'est sur ce public cible que porte notre étude. Donc, pour pouvoir faire le protocole, il a fallu passer par trois étapes clés. La première, ça a été la rédaction. La seconde, ça a été de rechercher des fonds. On avait la volonté de pouvoir publier le protocole et l'article dans des revues à libre accès. C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de payer pour lire le travail de recherche qui a été fait. Ce qui induit que les auteurs doivent payer, par contre, pour publier. Et puis, une fois les fonds trouvés, on avait l'étape de soumission à un journal en attente de validation pour qu'il soit publié. En ce qui concerne les acteurs et les rôles, vous avez derrière moi toutes les personnes qui ont contribué et dont certains sont co-auteurs pour le protocole et pour l'étude. Donc, on a pu bénéficier de l'expertise PCI du professeur Harbart, de la docteure S. Gartner et de M. Daniel, qui travaillent tous trois au HUG. Au niveau de l'expertise préhospitalière de la docteure S. Gartner et du docteur Supan. En ce qui concerne l'expertise informatique, le docteur Supan et la docteure S. Supan. Concernant l'expertise de recherche clinique, également les docteurs Supan ainsi que M. Stuby. Et concernant la coordination, on a Mme Patricia Swallon qui a traduit tous les dispositifs de formation et les documents en langue allemande pour pouvoir enseigner à la volée germanophone. Et M. Mathieu Mayura qui s'est chargé de la coordination au sein de l'école supérieure de Médis, là où je me chargeais de la coordination au sein de l'école de Genève. Concernant les fonds, le point commun entre le pont que vous voyez derrière moi et ce travail, hormis le fait qu'il s'est déroulé à Genève, c'est qu'on a tous, tous deux été financés par la fondation Hans Wildorf qui a donc accepté de prendre en charge l'intégralité des coûts liés à la publication du protocole et de l'article qui s'élève quand même à un peu plus de 4 000 francs. En ce qui concerne la publication du protocole, c'est chose faite. Vous pouvez le trouver en ligne sur le JMIR ou sur PubMed. Le protocole a été soumis le 25 janvier de cette année et il a été accepté et publié le 30 avril. Concernant les perspectives, puisqu'on ne fait pas un protocole sans études, l'étude actuellement est en cours, la récolte de données est terminée. On est maintenant plutôt dans la phase d'analyse. On devrait normalement pouvoir la publier également dans le JMIR courant dernier trimestre 2021 si les choses suivent leurs cours comme actuellement. Maintenant que j'ai pu vous présenter les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour construire mon travail de diplôme, j'aimerais revenir sur quelques points qui me paraissent assez essentiels. D'une part, le but de ce travail, c'était de mettre en avant l'utilité et la nécessité de former les professionnels de santé et les étudiants ambulanciers aux EPI. Je pense qu'on l'a tous vécu cette dernière année et demie. Notre rôle en tant que professionnels de santé, il est réel et il est crucial pour limiter la propagation des maladies infectieuses, que ce soit en période de pandémie ou pour tout autre pathogène, notamment au sein des structures hospitalières. Finalement, c'est une idée qui semble être assez partagée, notamment par les écoles de soins ambulanciers, puisque notre démarche a été très bien accueillie, que ce soit par les enseignants ou par les étudiants au sein des écoles de Médie et de Genève. Et on a même vu en parallèle de ce travail naître et émerger des exercices de simulation qui intégraient des situations type Covid avec le port de ces EPI. Et ça, c'est une dimension qui est très intéressante parce que notre formation, elle n'inclut pas du tout cette partie simulation qui, on le sait pourtant, est essentielle et nécessaire dans la formation des soignants. Et puis, un des buts de ce travail, c'était de pouvoir fournir une formation qui soit efficace et qui soit appréciée. Alors, comme je vous l'ai dit, l'efficacité de la formation, elle sera évaluée dans le cadre de l'étude. Donc, on n'a pour l'instant pas les résultats. Mais par contre, c'est un bel issue de ce travail puisque la formation telle qu'on l'a dispensée, elle a été incluse dans le cursus de première année de Médie, en tout cas de la filière romande. Et c'est une discussion qui est en cours au sein de l'École de Genève. Concernant l'étude randomisée contrôlée et le travail de diplôme, le but de faire ce travail aussi, de vous le présenter, c'était de vous montrer que, oui, c'est possible de faire de la recherche clinique dans le cadre d'un travail de diplôme, mais que ça nécessite quelques clés. J'ai mis ici trois points importants qui me semblent être les grandes clés. Pour moi, la première chose, c'est qu'à titre personnel, quand on s'engage dans un travail comme celui-ci, c'est qu'il faut se former. À l'école, on a des très bonnes bases en matière méthodologique, mais ces bases, elles restent insuffisantes pour se lancer dans de la recherche clinique. Et donc, de pouvoir effectuer tout ce travail et faire ces formations complémentaires, à titre personnel, ça m'a donné des compétences en recherche clinique qui sont aujourd'hui, pour moi, pas négligeables. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir s'entourer, il faut pouvoir le faire. C'est un travail que je n'aurais pas pu mener seule, parce que je n'en ai aucunement les compétences. Et tous les professionnels avec qui j'ai pu travailler, ambulanciers, médecins, infirmiers, c'est tout autant de personnes qui, d'un point de vue professionnel comme personnel, ajoutent un très grand enrichissement à l'étudiant. Et puis, la dernière chose, je pense que ça transparaît par ce travail, c'est que ça demande un investissement personnel qui est conséquent. C'est une charge de travail qui n'est pas négligeable. Ça reste néanmoins possible, mais il faut pouvoir organiser sa charge de travail entre une troisième année exigeante et des échéances qui sont forcément induites par les personnes avec qui on travaille et par l'étude en elle-même. Même si ce travail, il est possible, puisque je vous le présente et qu'il a abouti, ça ne s'est pas fait sans obstacles. Et je voulais aussi tirer des obstacles que j'ai rencontrés, quelques perspectives, et puis vous les présenter aujourd'hui. Le premier obstacle auquel j'ai été confrontée, c'est un manque d'expertise au sein du corps enseignant. Il faut savoir qu'actuellement, il y a peu de tuteurs qui sont formés à la recherche clinique, mais que ça va de pair avec le fait que peu d'étudiants, pour l'instant, font des démarches de ce type et le demandent, et qu'au vu du nombre croissant, mais encore minime, d'étudiants voulant se lancer dans la recherche clinique, actuellement, il n'y aurait pas énormément de sens de former l'intégralité des tuteurs à ce sujet. Et puis, il faut ajouter au fait à cela que l'école ne demande pas nécessairement de faire une démarche de recherche clinique aussi poussée, et donc que cette expertise ne serait pas forcément nécessaire à tous les travaux de diplôme. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'en tant qu'école de soins ambulanciers, ici à Genève, et je pense dans les autres écoles, c'est qu'on a la chance d'avoir un réseau d'experts qui existent déjà, qui est très présent, qui interviennent notamment en tant que vacataires, en tant qu'experts aux examens, ou bien qui apportent de manière ponctuelle leurs aides aux étudiants ambulanciers. Et ces experts, c'est tout autant de personnes et de ressources qui sont déjà existantes et que l'école peut mettre à disposition. Et donc, la perspective que je souhaitais mettre, c'est de pouvoir notamment accentuer et faciliter la mise en relation entre étudiants et experts en mettant par exemple à disposition un carnet de contacts ou en redirigeant les étudiants intéressés vers des experts externes qui pourraient les soutenir dans des facettes un peu moins scolaires. Le deuxième obstacle que j'ai rencontré, et ça, vous l'avez vu puisque je l'ai abordé, c'est l'absence de fonds dédiés. Je pense que vous n'allez pas sans savoir, vous diplômés et vous étudiants en plein travail de diplôme, qu'il existe des frais inhérents à ces travaux, que ce soit dans mon cas pour la publication ou dans d'autres cas pour le paiement de matériel ou d'analyse liée aux recherches effectuées. C'est tout autant de frais que l'étudiant seul ne peut pas assumer. Et en parallèle de cette problématique de frais, il s'ajoute une autre problématique qui est celle de la création de fonds internes, à savoir qu'on est une école cantonale et donc publique et que les fonds internes ne se décident pas au sein même de la direction de l'école et sont quelque chose qui est encore difficile à créer et à allouer. Par-dessus ces deux problématiques, j'en ajouterai une troisième que j'ai en tout cas rencontrée à titre personnel, c'est que rechercher des fonds, pour moi, ça s'avérait complexe. Je n'ai pas eu de formation en la matière, je n'avais pas de diplôme avant. Et c'est vrai que la recherche de fonds, ça répond à des codes particuliers, c'est des manières de faire, c'est des dossiers, c'est des communications assez particulières. Et je me suis retrouvée un peu perdue des fois face à tous ces codes. J'ai donc réfléchi à quelques perspectives qu'on pourrait mettre en place pour pallier à cette absence de fonds. Et l'idée, ce serait que l'école apporte un soutien non pas financier, puisque comme on l'a vu, c'est compliqué, mais un soutien plutôt non financier. Par exemple, par le biais de partenariats entre écoles, associations ou fondations, on a la sens d'avoir des associations professionnelles qui sont proactives et qui dynamisent notre travail. Également, des fondations comme la fondation Hans Wildorf, qui soutient volontiers des projets d'intérêts généraux, en tout cas sur le canton de Genève. Et donc, c'est tout autant de ressources qu'on peut utiliser en nouant des contacts privilégiés. La deuxième possibilité, ce serait aussi de mettre à disposition des étudiants qui ont besoin de fonds, des dossiers de demande de financement, en tout cas des modèles. L'idée, ce serait ici de faciliter un peu leur démarche et de leur faire gagner du temps, parce que ce sont des démarches qui sont très chronophages dans des projets qui sont assez gros. Et donc, un modèle de dossier permettrait à la fois de donner de la crédibilité à la demande de l'étudiant et de lui faciliter la tâche. Et puis, la troisième chose qu'on pourrait mettre en place, c'est un document qui répertorie les ressources déjà existantes. Il y a déjà des travaux de diplôme qui ont été faits, des étudiants qui ont trouvé du soutien auprès de certaines entreprises, de certaines associations ou de fondations. Et l'idée serait de regrouper ces ressources qui existent déjà dans un document avec des contacts, des numéros de téléphone pour, encore une fois, faciliter l'accès aux étudiants. Finalement, le but des perspectives que je voulais exposer ici, c'est qu'on sait que c'est difficile de créer du neuf et de partir de zéro, que ça demande du temps et des moyens qu'on n'a pas forcément. Et donc, moi, je voulais pouvoir donner des pistes qui sont déjà existantes et qui se basent sur des ressources qu'on a déjà ici. Et le but vraiment de tout ça et de mon travail, c'est de pouvoir faciliter l'accès et de mettre à disposition des ressources qui sont déjà existantes auprès des étudiants ambulanciers et de cette manière-là, de leur offrir du soutien. On arrive maintenant au terme de cette présentation et donc de ce travail. Et on va passer en revue quelques points pour moi qui sont clés et que j'ai pu mettre en avant par ce biais. La première chose, c'est qu'il existe une réelle nécessité de former les étudiants ambulanciers aux retraits non contaminants des EPI type COVID, que ce soit en période de pandémie, mais aussi pour leur assurer de maintenir cette compétence à terme pour la prise en charge d'autres pathologies infectieuses. La deuxième chose, et ça vous avez pu le voir, c'est que les participants, ils ont vraiment été satisfaits quant à la formation présentielle créée, de même que les enseignants qui ont fait un retour plutôt qualitatif cette fois. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'efficacité de la formation en elle-même et sa plus-value face au e-learning, elle est évaluée dans le cadre de l'étude randomisée contrôlée. Et donc, si vous êtes curieux de l'issue de cette étude, je vous encourage à la lire quand elle paraîtra au dernier semestre. Et puis, la dernière chose, et en tout cas, à dite personnelle, c'est ce qui me tient le plus à cœur de ce travail, c'est que pour moi, tout ce que je vous ai présenté et mon travail de diplôme, il montre que c'est possible pour un étudiant ambulancier de faire de la recherche clinique dans le cadre de son travail de diplôme. Alors certes, ce n'est pas facile et ça inclut beaucoup de choses qu'on a vues ensemble, mais c'est possible et voici la preuve. On va passer à la dernière partie, mais pas des moindres. Ce travail, je n'aurais jamais pu le faire seule et je n'aurais jamais pu le faire sans énormément de soutien et d'aide. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Je veux remercier tout particulièrement Laurique Stoubi, qui a été mon tuteur externe durant tout ce travail et pour l'étude, qui m'a soutenue, qui m'a fait confiance. et grâce à lui, j'ai pu participer et publier mon tout premier projet de recherche. Donc, merci à lui. Merci également à Laurent Yampen, qui était mon tuteur à l'école, qui a suivi tous les rebondissements de mon travail, qui a gardé patience et qui a accepté de me suivre un peu hors des sentiers battus. Merci à tous les co-auteurs de l'étude de PISIS et du protocole, tout particulièrement à la docteure S. Mélanie Suppan et au docteur Laurent Suppan, qui se sont montrés extrêmement disponibles et très soutenants et qui ont été présents à toutes les étapes de ce travail. Je remercie les directeurs et les responsables des écoles de Médier de Genève qui ont accepté de nous accueillir et de donner du temps pour qu'on puisse mettre en place cette formation et qui nous ont fait un accueil plus que chaleureux. Donc, merci à eux. Un merci particulier à Coralie, Cyril, Eric et Sarah qui sont donc les étudiants de troisième année qui ont accepté de jouer le rôle d'instructeur auprès des premières années et qui ont accepté de le faire en parallèle de leur propre travail de diplôme et de cette troisième année qu'on sait assez exigeante. Merci à vous, les étudiantes de première année de Genève et également de Mehdi de vous être prêtés au jeu avec bonne volonté et bonne humeur parce que sans vous, on n'aurait pas pu récolter de données. Donc, un grand merci. Et puis, encore deux remerciements qui ne sont pas notés ici. Je remercie mon papa qui a relu pendant ces trois ans tous mes travaux et corrigé tout ce que j'avais écrit et qui risque d'avoir encore un peu de travail ces prochaines années. Et puis, évidemment, un merci du fond du cœur à ma volée qui m'a suivie pendant ces trois ans. Voilà. Merci à tous. Applaudissements Merci, Léthéline. Il y a des questions d'un assistant. Alors, je remercie Léthéline pour son travail et puis aussi le travail de Cyriel parce que finalement, moi, je suis en charge d'une partie des cours autour de la méthodologie. Et puis, si je présente aux étudiants de première année le projet de faire une étude randomisée, contrôlée avec recherche de fonds, formation méthodologique qui va avec, création de support pédagogique, learning, etc. je pense qu'on perd déjà trois quarts à la première minute. Et il ne faut pas... Et je te remercie de ta démonstration. C'est pour moi aussi hyper riche d'avoir des étudiants qui font trois, voire six travaux de diplôme en un. Parce que là, le niveau, vous placez la barre assez haut, particulièrement de ton travail puisque l'étude randomisée, contrôlée, méthodologiquement, c'est un peu le grade du chercheur. Et donc, la question c'est est-ce que c'est possible dans la formation initiale, tu fais une démonstration, mais c'est possible parce que c'est en partie l'une divine, très bien encadrée. Est-ce qu'il est possible d'aller sur la lune ? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? On sait qu'on a déjà, si on se place dans le contexte du plan d'étude cadre jusqu'à attendu dans le niveau des ES, ce qui n'est pas très clair, on n'attendait évidemment pas ça en termes de niveau, on aimerait bien déjà dans le milieu professionnel pour réussir à sortir des institutions de machines à café qui apportaient des preuves solides. Et donc, voilà, et puis ce que je suis autant dans le travail de Célial que dans le tien, c'est que ne se passe que pour se confronter au milieu professionnel à donner un cours, préparer, par exemple, dans le travail de Célial, un protocole qui va modifier les pratiques professionnelles, tout ça, il y a des aspects éthiques, des aspects légaux, pour lesquels il faut un peu se salommer pour réussir à mettre en place tout ça. Et donc, c'est un travail colossal. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que vous avez chiffré les heures que vous avez passé à réalisation de ce travail ? Et si c'est le cas, combien de temps ça représente ? Je n'ai pas chiffré en termes d'heures, mais ça m'a pris des semaines. Je pense que ça pourrait être compté comme un petit 20% de travail à côté. Alors, je pense que c'est encore tout évalué, puisque ce que tu mets en avant les compétences, c'est les compétences qui nécessitent une formation spécifique pour prendre le domaine de la recherche clinique, prendre la formation de l'ORIC ou moi, j'avais fait il y a un peu près dix ans sur la recherche clinique pour les patients. c'est une formation, c'est un cas, c'est une année et une année de boulot. Donc, c'est vraiment, si on veut chiffrer le temps, c'est clair que ça dépasse très largement le cadre que nous, nous avons dans une ES. Il ne faut pas oublier que pour le DIT, on est encore dans le monde air de l'OE, on a bien qu'on existe en tant que tertiaire B non universitaire, c'est encore pas clair dans l'institution qui nous chapeauce. Pour nous donner justement accès, je prends l'exemple aujourd'hui en tant qu'étudiant, contrairement aux HES, pour accéder à la littérature scientifique, je vais vous parler de la manière dont vous l'accédez, mais on n'a pas accès, contrairement aux HES, à la littérature scientifique de manière ouverte. Ça, ça pose d'énormes problèmes méthodologiques de recherche et d'accéder à la littérature auxquelles vous devriez pouvoir accéder pour aller jusque-là. Donc, il faudrait probablement servir à aussi aller expliquer aux étages supérieurs de quoi nous avons besoin et pour ça, je le remercie aux ministres de Syrielle d'avoir des cartouches pour dire voilà ce qu'on fait et voilà de quoi on aurait besoin. donc voilà, je pense qu'il y a d'autres choses que j'aimerais dire encore. Ça montre aussi un aspect vertueux de la relation école-milieu professionnel et ça, je pense que c'est une belle démonstration que tu fais. Je pense qu'on a tous et toutes à y gagner. L'école, notamment avec, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acté auprès de la direction, c'est d'avoir des tuteurs externes qui sont possiblement rémunérés pour le rôle de Baxter. C'est d'avoir quelque chose qui a été accepté. En tout cas, quelque chose qui a été validé. Et ça, je pense que c'est aussi un message à tous les étudiants et étudiantes pour leur part de diplôme futur. Quel que soit le sujet que vous traitez, allez chercher des spécialistes du domaine que vous traitez pour pouvoir déjà pas faire des boulettes méthodologiques. Moi, par exemple, si je fais un train de diplôme sur les EPI, mais en fait, je ne suis pas statisticien, je ne suis pas spécialiste de microbiologie, je ne suis pas spécialiste de plein de choses. on peut donner une idée en termes de cadre. Par contre, aller chercher des spécialistes du domaine et ça, je pense que ça, il montre bien que c'est possible. Et donc, insister sur le côté vertueux de la relation école-terrain, terrain-école, en fait, vous savez que tous les services d'ambulance pour être certifiés, notamment IES, doivent produire un certain nombre de projets de recherche chaque année. et donc, si on arrivait à mettre en place ça dans les services d'ambulance, ce serait, je pense, une vraie richesse pour faire évoluer la profession. En tout cas, pour moi, je ne sais pas comment je vais transformer mes cours de méthodologie en première année, mais j'imagine déjà ajouter un deuxième, un module statistique, parce qu'il y a plus de déballons-pris, on voit que ce n'est pas impossible, vous devez chaque fois aider, vous allez passer à nécessiter de complètement supplémentaire. J'ai un peu peur de perdre des gens qui ont déjà une difficulté avec des cas plus simples et c'est vrai que ça nécessitera un cadre vraiment autant des tuteurs que des étudiants pour aller dans cette direction. Mais l'objectif reste pour l'instant dans le cadre des ES, je crois qu'on peut attendre tout ça à tous les étudiants. Le cadre à vos et merci pour votre investissement qui dépasse largement le cadre de ces travaux. Merci. Il y a des questions en ligne et moi j'en ai juste peut-être une avant pour faire un petit format. C'est que ça paraît très ambitieux comme le travail. Maintenant, il faut savoir qu'il y a peu près une année, il vient de se débarquer sur un autre sujet. Il n'a rien à voir. Il vient de présenter un document sur un projet qui, notre projet lui-même, pouvait déjà faire l'objet de travail de diplôme quasiment finalisé. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à voir et puis finalement, il n'y a pas une année qu'il y a ce travail mais il n'y a quand même une possibilité d'y arriver. Juste une question quand même, c'est au niveau de recherche clinique, tu as dit que tu n'avais pas de formation mais tu as fait une formation pendant ce qu'est-ce que tu as. Oui, j'ai fait une formation en ligne. Je pourrais vous communiquer, je n'ai plus exactement tête. C'est une formation en ligne qui permet de poser les bases. Ça va un peu plus loin que ce que Florian nous donne. Donc, on a tout ce qui est les bases de comment effectuer une recherche de littérature, comment identifier des preuves fiables, comment formuler une question picot. Donc, ça n'a pas été suffisant pour tout, mais en tout cas, pour la partie que j'ai faite de mon côté, avec typiquement la revue de littérature non systématique, ça a été d'une grande aide. C'est 40 dollars et ça prend une petite après-midi. Et du coup, s'il y a des étudiants qui sont intéressés par ça, je vous encourage quand même à la faire. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait tous faire parce que c'est assez petit et puis ça reste très basique. Je crois qu'il y a une question. Oulise ? Y a-t-il des formations prévues dans le cursus des étudiants dans les écoles ? Des formations ? Oui, oui, oui. Alors, on demande s'il y a des formations prévues dans le cursus des étudiants pour les écoles. Et donc, oui, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, la formation qu'on a créée, donc avec cette approche de Payton, il a été prévu qu'elle soit maintenant inscrite au cursus de première année des étudiants francophones de Berne. Et puis, à Genève, actuellement, c'est encore discuté, mais la proposition a été faite. Et le but, en tout cas, à Mehdi, ce serait d'associer cette formation, puisqu'elle dure une vingtaine de minutes, à des ateliers pratiques pour justement combiner l'aspect formation présentielle et théorique avec une simulation. Merci beaucoup. Je fais une présentation à 13h.